Donc cette première scène concerne des start-up qui sont plutôt impliquées dans la vie quotidienne, donc vie quotidienne, économie, économie locale. Donc on sait que c'est des sujets qui poussent à beaucoup de transformation dans les entreprises. Quelque part vous êtes tous des aiguillons des grands groupes. Aujourd'hui vous êtes en train de leur montrer ce que les gens veulent changer dans leur vie. Et donc c'est toujours intéressant pour des sociétés comme Sapiens, Trasorfish, pour nous qui sommes des acteurs de la transformation, on bosse beaucoup avec les start-up, parce que c'est des sources d'inspiration et aussi des sources d'écosystèmes intelligents avec nous et avec nos clients, qui sont importants. Donc vie quotidienne, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, parce que quand on parle d'innovation, quand on parle de start-up, on a évidemment la viabilité qui est en tête avec toutes les problématiques que vous pouvez avoir pour grandir. On a toutes les problématiques également dans les questions d'innovation, de faisabilité, c'est-à-dire que souvent il y a des idées qui doivent démontrer leur capacité à être réalisées. Et on a probablement un des éléments les plus importants qui est la désirabilité, c'est-à-dire de savoir si on rencontre réellement un besoin profond des gens. Et c'est encore plus vrai dans des secteurs comme ceux que vous avez choisis, qui sont où la promesse c'est de changer nos vies ou de faire évoluer nos vies. Et avec cette importance pour tous les quatre, Eric j'espère qu'il va arriver, cette importance pour... Il est en train de présenter dans la grande salle. Cette importance pour tous les quatre, de... Donc je parlais de changer, pardon, du coup je me suis perdu, de changer l'avis des gens. Oui, cette importance de proximité, c'est-à-dire qu'on parlait d'économie locale, et c'est vrai que vos quatre projets ont vraiment à voir avec des problématiques de proximité, de mise en relation des gens. Et ça je crois que c'est un élément clé dans la vie quotidienne et la modification de la vie quotidienne. Alors je vous propose donc la règle du jeu pour ces start-up. Welcome. Si tu veux bien t'asseoir. Donc la règle du jeu pour ces présentations de start-up, c'est des pitchs de cinq minutes. Donc cinq minutes chrono, on va être assez rigoureux là-dessus, pour que tout le monde ait bien le temps de passer, et qu'on ait le temps ensuite d'avoir une petite discussion tous les cinq. Donc vous avez ici ce magnifique time timer, outil fondamental pour les brainstorming, et pour l'animation de session. Donc l'idée quand vous allez démarrer, je vais vous donner cinq minutes chacun, vous l'aurez sous les yeux. Ensuite on aura une petite discussion rapide, et on se retrouve tous à la fin. Donc je compte sur vous pour passionner cette salle déjà passionnée. et le hasard a voulu que ça tombe sur vous pour commencer. Donc Emmanuel, je vous laisse vous présenter, présenter votre projet. Je vais vous montrer, je lance les cinq minutes, et je vous donne... En fait, vous enchaînez, donc en avant, on n'a rien. La vidéo, les slides, on verra. Alors, moi c'est Panopi, et avec Panopi, on adresse une problématique pardon, on adresse une problématique assez simple, et assez universelle, que toute femme connaît, et que tout homme qui a une femme dans sa vie connaît par ailleurs, qui est le fait que, quelle que soit la taille de son dressing, une femme n'a jamais rien à se mettre. On est, alors on l'adresse en revanche d'une façon un peu nouvelle, parce qu'on passe avec Panopi, globalement, alors on nous qualifie, très souvent, de Netflix de la mode, et pour faire très simple, on passe de la propriété à l'expérience. Panopi, c'est un système qui est, on peut louer à l'unité, mais c'est principalement un système qui est loué à l'abonnement, et qui, à travers des abonnements, qui permettent aux femmes d'emprunter un certain nombre de pièces chaque mois, permet à nos utilisatrices, vraiment, de renouveler leur dressing à l'envie, de changer leurs vêtements, très régulièrement, en fonction de leurs occasions, en fonction de leurs envies, en fonction des tendances, etc. Alors là, j'ai fait, c'est une illustration de ce qu'on, d'un abonnement, globalement, aujourd'hui, de façon comparative, si on veut acheter, alors on a pris un budget, qui est un budget, c'est 2400 euros par an, mais avec 2400 euros par an, alors il n'y a plus de petits budgets, avec 2400 euros par an, voilà ce qu'on peut faire à l'achat. Forcément, quand on achète, il y a de la raison qui s'insiste dans le process, et forcément, on va aller à la sécurité. Donc, on va acheter, avec 2400 euros, quatre pièces. Et c'est un manteau, c'est Isabelle Morand, le manteau, la veste, un manteau acné, un pull. Forcément, on va prendre un pull gris, parce qu'il va falloir le remettre un certain nombre de fois, et forcément, on va prendre une petite robe noire chez Red Valentino. Pareil, on va pouvoir remettre un certain nombre de fois, et de façon assez facile. Et en revanche, l'équivalent aujourd'hui, pour nous, dans l'abonnement, c'est, avec ce même budget, nos clientes peuvent porter plus de 60 pièces, et globalement, ça va leur permettre, véritablement, de prendre des pièces, et de s'amuser, et de prendre des pièces qu'elles n'auraient très certainement jamais achetées. La question, d'ailleurs, on va prendre, est-ce que j'aurais acheté un manteau blanc avec une étoile noire géante ? Certainement non. Est-ce que j'ai envie de le porter ? Est-ce que j'ai envie de mettre autre chose ? En fait, la réponse est souvent oui. Par ailleurs, parfois, on se pose la question, on est devant le miroir, dans la boutique, et on se dit, je la prends en rose ou en bleu ? Là, la question ne se pose plus. On la porte dans les deux couleurs. Avec ce système, en fait, on est véritablement devenu, pour certaines de nos utilisatrices, un vrai complément de garde-robe. On n'est pas là, et on sait que ça prendra du temps, la location, ça vient, c'est dans la tendance, les gens veulent plus de sens, les gens veulent à la fois plus de sens et plus de fun. Et en fait, on leur donne cette opportunité de réconcilier les deux. Et en fait, on n'est pas là, on sait bien, on n'est pas là pour remplacer complètement l'achat, mais aujourd'hui, on est un véritable complément de garde-robe. Les femmes achètent et continuent à acheter des basiques, des beaux basiques, des pièces de long terme. Et en revanche, elles viennent trouver chez nous ces pièces différentes qui comblent leur envie de nouveauté, qui comblent leur envie de différenciation et qui leur permettent véritablement de s'amuser et de trouver aussi une signature. Avec ce service, il permet aux filles de sortir de leur zone de confort, de porter de la couleur, de porter des imprimés, de porter des pièces qui ne sont pas forcément dans leur uniforme traditionnel, etc., dont on a toujours du mal à sortir quand on achète. Et en fait, l'impact qu'on voit sur nos utilisatrices, c'est... Pour résumer, l'autre jour, j'ai une fille qui vient au bureau et qui me regarde et qui me dit genre « On m'arrête dans la rue ! » Elle me dit « Moi ? » « On m'arrête dans la rue ! » Je dis « À côté de ça, t'as loué un manteau rose, ça m'étonne moyennement ! » Mais le principe, c'est qu'on porte des pièces qui sont différentes et qui forcément appellent un peu plus la conversation, qui forcément aussi appellent plus les compliments. Et alors, au-delà des pièces, pour nous, et moi j'ai une conviction, c'est que c'est aussi l'attitude globale qui appelle ses compliments. Et pourquoi on fait du shopping en général ? Pour les premières fois où on porte ses pièces. Et la première fois qu'on porte une pièce, qu'une femme porte une belle pièce, elle a l'attitude qui va avec, elle a le manteau, le dos cambré et elle frétille un peu. Et en fait, c'est ce côté, c'est ce plaisir qui appelle les compliments et c'est véritablement ça qu'on voit chez nos utilisatrices qui nous disent que même sur des pièces très simples, elles doivent les porter différemment parce qu'en fait, à chaque fois, ça devient sujet à la conversation et à chaque fois, elles en parlent. Du reste, pour nous, c'est un point important parce qu'on avait à l'origine assez peur que les filles n'osent pas dire je les louer, on se dit c'est joli, on a un peu le syndrome, c'est moi qui l'ai fait. Ça ne m'appartient pas. Et en fait, comme c'est assez rigolo, comme véritablement, elles y trouvent beaucoup de plaisir, chacune de nos clientes vient avec ses copines et en fait, on a véritablement un effet et le développement de l'usage pour nous, il se fait beaucoup de proche en proche et beaucoup par parrainage. Alors, je disais, on a un certain nombre, on a l'objectif pour nous, il est aussi d'accompagner les femmes dans une reconquête de confiance et de plaisir et surtout, si on me demandait quelle est l'ambition, l'ambition pour nous, elle n'est pas forcément de faire faire des économies au vie. en revanche, elle est de leur redonner du plaisir, de leur redonner du pleasure for money et de les aider à trouver une signature, à prendre ce plaisir, à retrouver le goût de l'effort de s'habiller parce que c'est un effort, mais c'est aussi tellement sympa quand on le fait et puis, en définitive, ce plaisir, il transforme leur journée et c'est véritablement le message dont elles nous font part quand elles viennent, elles nous disent je m'amuse tellement et voilà. Donc, c'est pas un gong je vais récupérer, c'est pas un gong je respecte, c'est le bibib donc l'oeuf est cuit. Juste une... Applaudissements Une question rapide, vous vous inscrivez dans une tendance de fond qui est, on passe quand même globalement d'une économie, d'une société où on a moins envie de posséder et on est plus dans une logique d'usage que de possession. Si vous vous projetez dans votre business model est-ce que vous faites dans 5 ans, dans 6 ans, vous le voyez évoluer comment ? Est-ce que c'est la même chose en plus gros ou est-ce que c'est d'autres catégories ? Comment vous voyez les choses ? Alors, c'est la même chose. Aujourd'hui, on fait le prêt-à-porter, on fait les accessoires, etc. En fait, on a déjà des débuts de choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. il y a par exemple une application de ce qu'on fait qui est le thème du voyager sans valise. Aujourd'hui, on travaille avec des compagnies aériennes ou on travaille avec des hôtels. Maintenant, on voyage léger. Les filles ne viennent plus avec leurs vêtements. Elles se font livrer, elles commandent à distance, elles se font livrer quand elles arrivent à Paris ou quand elles arrivent. Alors, on livre la France entière, on va ouvrir l'Europe. en fait, à un moment pour nous, c'est vraiment, c'est, on pourrait complètement, aujourd'hui, l'écosystème logistique, il est en train de progresser énormément et avec cette progression, ça va pouvoir rentrer de plus en plus dans le quotidien. Et c'est un moment, c'est très long terme, on n'aura plus, on ne fera plus que, très certainement, on n'aura plus de placards, plus de... Maintenant, pour l'instant, c'est véritablement une démarche très progressive et je vous dis, le voyager sans valise, le fait de se déplacer, de ne plus avoir... C'est une des premières applications qu'on va avoir. Ok, merci, ça me fait une excellente transition puisque si on parle d'écosystème logistique, je pense que, quelque part, c'est dans les préoccupations de la startup qu'on va avoir maintenant. Donc, Paul, Bonjour. Je pense que, donc, la belle vie, tu es en train de réinventer le modèle sinon des supermarchés au moins de ce qu'on va manger ce soir et donc, c'est ce que tu vas nous expliquer maintenant. Donc, on va récupérer la télécommande. Tiens. Et donc, je te mets l'œuf à cuire pour 5 minutes. Bonjour à tous. Donc, je viens vous présenter mon épicerie. Mais pour la comprendre, il faut comprendre déjà trois frustrations. La première, c'est que sur Paris, c'est difficile de trouver de bons produits. je vous mets au défi tous de trouver au même endroit de la coriante thaï, du basilic pourpre, un citron caviar et une saucisse de l'Aveyron d'un producteur excellent. Donc, c'est très difficile. Ensuite, vous êtes tous des cadres dynamiques, vous travaillez énormément et vous avez un manque de temps parce que vous passez du temps au boulot, vous passez du temps dans les transports, vous devez vous occuper de vos enfants, vous devez aller au sport. Et finalement, ce qui paraît évident, c'est-à-dire de manger, vous le faites de moins en moins bien. Et ça, c'est pas bien. Et ensuite, pour nous, avec mon associé, on croit que cuisiner et manger, c'est quelque chose de très important et qu'il ne faut pas passer à côté de ça parce que pour nous, c'est juste la vie. Donc du coup, on a créé il y a deux ans une épicerie en ligne qui s'appelle La Belle Vie. On a sourcé 4500 bons et frais produits et tout ça, on les livre dans l'heure. Donc finalement, grâce à notre application mobile, vous faites vos courses et dans l'heure, vous êtes livrés. La magie de tout ça, c'est la rencontre entre la technologie et la food. Lorsqu'on a commencé, on a remarqué qu'il n'y avait aucun logiciel qui existait pour faire pour faire des courses et du picking ultra rapide afin de gagner du temps sur la livraison. Donc du coup, on a réinventé un modèle logistique avec des nouveaux logiciels, donc un nouveau back-end pour sourcer, pour passer des commandes, pour faire du picking, pour faire la livraison et on a marié ça avec d'excellents produits. Donc on est parti chercher dans toute la France et même au-delà les meilleurs produits pour nous. donc du coup, on offre un sourcing différent par rapport à d'autres épiceries ou d'autres supermarchés. Notre focus chez nous, c'est vraiment que ce soit bon et que ce soit très rapide à faire. En deux ans, qu'est-ce que c'est ? La belle vie, c'est 25 salariés, 10 000 clients en termes de chiffre d'affaires. On représente, grâce à un centre logistique qui se trouve dans le centre de Paris, grosso modo, 5 francs prix de quartier. Voilà. Dernière chose, pour nous, le plus important, c'est le produit. Et peut-être que personne n'a connaît la belle vie, mais c'est tout ça parce qu'on n'a pas communiqué ni fait de marketing. Parce qu'on croit en une chose chez nous, c'est que le produit doit être votre meilleure communication. Et le produit, ce n'est pas juste les produits alimentaires, c'est toute l'exécution qu'il y a autour, c'est-à-dire le sourcing, le picking, la livraison, tout ça vous l'assemblez, vous offrez la meilleure expérience possible à un client et ce client va devenir votre meilleur ambassadeur. Donc aujourd'hui, chez nous, notre meilleure communication, c'est vous. Merci beaucoup. Paul, tu arrives sur un marché qui est, je ne veux pas dire encombré, mais pas loin quand même. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des gros, gros joueurs, des gros joueurs historiques, tous ceux qu'on connaît, les carrefours, les intermarchés, mais aussi des nouveaux joueurs qui commencent à arriver arrivés de l'Internet. C'est-à-dire qu'on pense évidemment tout de suite à Amazon et aux grandes annonces de la semaine dernière sur leur rachat dans le monde physique. Même question, si tu te projettes à 5 ans, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Amazon a raflé la mise ? Est-ce que vous avez réussi à grossir assez pour leur résister ? Ou résister d'ailleurs aux transformations en cours chez les acteurs historiques ? Comment est-ce que tu te projettes ? Je vais répondre à ta question. Déjà, je vais remettre les choses à leur place. La livraison ultra rapide de course, ce n'est pas Amazon ni Carrefour qui l'ont fait avant, c'est nous, il y a deux ans. Donc, on s'est lancé avant Amazon, certainement avec moins de puissance de communication. Ensuite, le marché commence à avoir beaucoup d'acteurs. Mais la vraie différence entre ces acteurs, peut-être pas Amazon, mais les Carrefour, les Monoprix, les Franprix, c'est notre ADN. Eux, on a un conflit juste interne qui est, on a des magasins, on doit remplir ces magasins-là, on doit agencer tous les produits de façon à ce que le client qui rentre dans le magasin soit satisfait. Et à côté de ça, ils veulent aussi développer la livraison ultra rapide. Et je sais que ça, c'est totalement antinomique. Je te donne juste un exemple. Nous, on maîtrise notre stock, ce que ne va pas faire un concurrent qui a un magasin physique. Imagine qu'il te reste une tablette de chocolat. Cette tablette de chocolat-là, un client va la prendre, va la mettre dans son panier. Mais en même temps, tu vas la commander. Qu'est-ce qui va se passer au final ? Une mauvaise expérience parce que tu vas recevoir un coup de fil de la caissière de supermarché-là en disant « Désolé, j'ai pu votre chocolat. » Rien que ça, c'est une mauvaise expérience. Donc, nous, on ne fait qu'améliorer ça. On va améliorer la vitesse d'exécution dans la préparation de commandes. On va améliorer le contrôle des stocks. Et ça, ce n'est pas possible de le faire en ayant pour objectif de faire rentrer les gens dans le magasin et en même temps utiliser ces magasins-là en centre de dispatch. Ce n'est pas possible. Donc, comment est-ce que je me vois aussi dans cinq ans ? Finalement, la belle vie, c'est quoi ? C'est faire ses courses très rapidement et se les faire livrer très rapidement. Aujourd'hui, on développe une logistique qui permet de les faire livrer rapidement. Mais finalement, en deux ans d'existence, je n'ai pas encore fait mon métier qui était un métier de mec de la tech. Moi, ça fait dix ans que je fais du software. On va développer des applications mobiles, une expérience différente que les exactes-là ne pourront pas offrir parce que ce n'est pas leur focus. Comment est-ce que vous craquez la question du frais ? Parce qu'en fait, on sait que c'est une des choses les plus difficiles dans la livraison, c'est que les gens aiment bien voir ce qu'ils achètent. Et donc, en ligne, c'est difficile et tout le monde cherche à craquer cette question-là. Comment vous pensez l'avoir résolue ? Alors, le frais, on va essayer de normaliser le maximum de choses. on se met à la place de nos clients. Typiquement, les pommes, on va les trier avant de les envoyer. Tout ce qui est viande, poisson, ce genre de choses, on va essayer de les normaliser au maximum avec nos fournisseurs. Donc, ce que tu vas retrouver sur le site, tu vas le retrouver aussi dans ton panier. Ensuite, pour la livraison dans le frais, nous, on fait la livraison ultra rapide. Donc, au moment où ça sort du frigo, on a moins d'une heure pour livrer et on le livre avec des poches de froid, etc. Donc, finalement, on reste tout fait dans les normes et pour nous, c'est devenu simple et naturel parce qu'on l'a pensé dès le début. Ce n'est pas des choses qu'on apprend. Je propose de passer maintenant à Tips avec Fabrice qui, là aussi, la transition est facile. Merci. Puisque, en fait, si j'ai bien compris la promesse de Tips, c'est finalement celle qui va me permettre d'être mis en relation avec, d'un côté, la personne qui va me dire la super recette que je dois faire parce que c'est un passionné de cuisine et, d'un autre côté, la personne qui va me dire ce que je dois ou ce que je devrais porter ce soir parce que c'est une passionnée de mode. C'est un peu ça. Quand on a réfléchi au lancement de Tips, en fait, on est parti de plusieurs constats. le premier constat, quand on se met d'un point de vue des marques ou des retailers en ligne, les canaux d'acquisition marketing sont tous saturés. Une fois qu'on a optimisé son achat de mots-clés, une fois qu'on a optimisé son SEO, une fois qu'on a fait de l'affiliation bien comme il faut, en fait, d'une année sur l'autre, on ne fait plus que sur-optimiser des choses qu'on a déjà optimisées. En fait, il n'y a plus grand-chose de nouveau en termes de canaux d'acquisition qui a été fait depuis très longtemps. Le deuxième point, c'est qu'on s'est rendu compte que les consommateurs rejetaient de plus en plus la pub traditionnelle, à la fois parce qu'il y a un problème de crédibilité des marques, c'est-à-dire que le discours top-down marche de moins en moins, en même temps parce que les formats publicitaires sur le digital sont de plus en plus adbloqués, sont de plus en plus rejetés, y compris la pub algorithmique dont on voit aujourd'hui ses limites. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'être retargeté pour un produit que j'ai acheté la veille. Et ça, typiquement, on a tous eu cette expérience-là d'un produit qu'on avait acheté et puis dans les 10 jours qui suivaient, on était martelé sur des sites qui n'avaient rien à voir avec la choucroute pour racheter ce même produit. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun intérêt. Donc en fait, canaux d'acquisition saturés, pub digital classique rendus un petit peu plus compliqués avec un problème de crédibilité. Alors, est-ce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles ? La réponse, c'est non. Parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que les gens aiment les gens et les gens font confiance aux autres. Ils font confiance aux autres dans la recommandation, ils font confiance aux autres dans les avis, ils font confiance aux autres dans des contenus qui sont produits par des gens authentiques, qui sont des vrais gens. Et nous, en fait, on pense vraiment qu'il faut s'appuyer là-dessus pour essayer de reconstruire un écosystème beaucoup plus crédible dans le domaine de la communication pour les marques. Si vous regardez le sujet des avis, le sujet des avis, tout le monde en parle, c'est extrêmement bien. Il y a un problème dans les avis, c'est qu'on ne sait jamais si Momo62, déjà un, s'il existe vraiment, deux, si Momo62, il n'a pas été payé par la marque pour le faire et s'il est vraiment authentique et trois, surtout, si Momo62, en fait, il me ressemble, s'il est comme moi. Et donc, quand il donne un avis sur, je ne sais pas, une plage quelque part sur TripAdvisor en disant cette plage, elle est géniale, est-ce qu'en fait, il l'a trouvé génial parce qu'en fait, c'est un super sportif et qu'il y a du sport partout sur cette plage et que c'est vachement bien ou en fait, est-ce que cette plage, elle est calme et qu'il est comme moi et qu'il aime bien être au calme sur une plage et surtout pas avoir de sport. Et donc, typiquement, quand on a des avis, en fait, on n'a pas la capacité à parler aux gens. Nous, on a la conviction que c'est dans cette discussion avec les gens que peut se construire quelque chose de pertinent. Avec un sujet qui est clé, c'est que ce qui fait que les gens sont écoutés, ce qui fait que les gens ont un pouvoir de recommandation, il y a une nouvelle star juste à côté, c'est génial, ce qui fait que les gens ont un vrai pouvoir de recommandation, c'est qu'ils sont identifiés pour leur passion. Si je reprends juste la photo d'avant, en fait, lui, c'est un producteur de vin dans la vallée du Douro, qui est un type absolument incroyable que j'ai rencontré l'année dernière et c'est celui qui m'a fait découvrir plein de vins dans la vallée du Douro. Moi, je suis passionné de vin mais je ne connaissais rien aux vins portugais. Et donc, en fait, lui, il m'a expliqué, il m'a guidé parce que le gars était passionné par son sujet, parce qu'il connaissait son sujet et en fait, il m'a guidé, il m'a aidé à acheter des produits locaux et aujourd'hui encore, je peux aller le contacter et continuer d'acheter des produits sur sa recommandation. Lui, je lui fais confiance parce qu'il est passionné, il est authentique, c'est une vraie personne, je l'ai contacté, je la connais. Et la passion, ça agit comme un vrai aimant. Quand vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est passionné par un sujet qui vous intéresse, vous allez lui demander conseil. En fait, Tips, c'est exactement ça. On a monté Tips parce qu'on pense que pour les marques, il faut reconstruire ce tissu de lien entre des gens qui sont passionnés par un sujet et qui vont pouvoir faire de la recommandation autour d'eux sur les produits de la marque. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose en marque blanche des technologies et un savoir-faire pour les marques pour aller rassembler ces gens qui sont des passionnés de leur univers, qui sont passionnés par leurs produits, qui sont passionnés par la marque, donc c'est souvent les meilleurs clients de la marque, mais pas toujours, et qui vont pouvoir aller de manière authentique et très humaine, aider et conseiller d'autres gens dans leur process d'achat, soit sur le site de la marque, soit plus largement à l'extérieur du site de la marque, en allant créer réellement des vraies forces de vente pour les marques autour de ces particuliers qui sont passionnés, qu'on va engager et qu'on va recruter comme des ambassadeurs autour de ces logiques de marques, et on va en fait apporter les outils qui vont leur permettre de discuter, d'échanger entre eux, de faire ces recommandations et de devenir de vrais vendeurs pour la marque. C'est une force de vente vraiment d'un nouveau genre, un petit peu comme si on faisait de la vente Tupperware sur le digital avec des particuliers qui sont passionnés et authentiques. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Merci. Alors, souvent quand on pense start-up, il y a une question qui vient rapidement et quand on commence à grossir, c'est la question de la scalability. Donc là aussi, si on se projette un peu dans le temps, est-ce que le modèle avec ces passionnés-là est réellement scalable ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'au bout d'un moment, ton marchand de vin du Douro, quand il aura avec passion conseillé 50 personnes, est-ce que la 51e, ça ne va pas commencer un peu à le gaver ? C'est une très bonne question. Alors, nous on pense que c'est, je pense qu'il n'y a pas de modèle beaucoup plus scalable parce qu'en fait, on s'appuie sur des gens et des gens, il y en a quand même beaucoup. Et si on regarde de manière un tout petit, peu rationnelle, on est tous passionnés de plein de trucs. Alors après, il y a des degrés de passion, on est plus ou moins passionnés, on est plus ou moins experts et donc on a plus ou moins la capacité à aider d'autres gens. Je reprends mon exemple, moi je suis vraiment assez connaisseur de vin, par exemple, mais je connais très bien le vin français, je ne connais pas les vins étrangers ou pas bien. Et donc, ça c'est le premier sujet, c'est que comme on parle de gens et que ces passions sont vraiment infinies et multiples, on est hyper scalable. On s'est rendu compte, nous on a lancé il y a 6-9 mois à peu près, donc c'est tout jeune, on pensait qu'on allait recruter ces ambassadeurs et ces passionnés à un rythme plutôt moyen. On pensait qu'on en aurait, je ne sais pas, quelques centaines au bout de 6 mois, 6-9 mois. Aujourd'hui, on en a plusieurs milliers parce qu'en fait, cette démarche-là, elle est hyper valorisante pour les gens de se dire que socialement, ils vont être reconnus pour une expertise ou pour un domaine de passion et qu'ils vont pouvoir agir pour le compte de marque ou pour leur propre compte pour aller aider d'autres gens à acheter. Donc d'abord, un, les gens sont gentils et ils aiment aider les autres. Deux, dans notre process, ces gens, on va les rentrer dans une logique qui est une logique soit très gamifiée, très sympa où ils vont gagner des grades, devenir le passionné de quelqu'un d'autre, etc. Soit on va carrément les récompenser. Le tips, ça vient de là. C'est à la fois, ils donnent des conseils et en même temps, ils recevent des pourboires. Et donc, on va pouvoir les récompenser en traquant les ventes qu'ils vont avoir générées et en les récompensant sur les ventes qu'ils ont générées. En fait, on a un modèle où les gens vont toucher des commissions sur le chiffre d'affaires qu'ils génèrent pour les marques autour de leur domaine de passion. Donc vraiment pour eux, notre approche, c'est de dire faites de votre passion une source de revenus complémentaire. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant accueillir Lord qui est fondé au Zipen. Au Pizen, pardon. Donc là, on est complètement dans un autre registre mais qui reste hyper important dans la vie quotidienne et où, si j'ai bien compris le principe, c'est de mettre en relation des gens qui en ont besoin, qui sortent de l'hôpital avec des gens qui ont la capacité de les accompagner au moment où ils en ont besoin. Est-ce que c'est un bon pitch rapide ? Ouais, c'est un peu ça. Alors en fait, au Pizen, c'est... Alors au Pizen, en fait, c'est d'abord l'histoire d'une amie qui, il y a deux ans, est tombée malade et en fait, son hospitalisation a été vécue comme une rupture avec son quotidien, l'étagé de ses envies, ses tâches, ses impératifs et souvent, on a rêvé ensemble d'avoir un pigeon qui lui amène depuis chez elle vers son lit d'hôpital nécessaire, évident. Et moi, je suis médecin et tout d'un coup, je me suis dit mais ce pigeon, il est là. C'est l'étudiant en médecine, c'est un pigeon voyageur qui, après sa première année de médecine a pas mal de temps, qui doit cumuler des jobs d'étudiants, d'aides-soignants, d'infirmiers et d'aides-opératoires pour arrondir ses fins de mois, qui ont aussi envie d'être proches du patient. Et donc, on a imaginé avec l'Association nationale des étudiants en médecine de France et la conférence des doyens de faculté de médecine de réaliser une application, la première application mobile qui connecte à la fois les patients, les étudiants en médecine et les professionnels de santé qui, eux aussi, ont des besoins d'assistance au quotidien et on sait que dans l'univers médical, c'est assez compliqué en ce moment. Donc, on a créé Opizen et Opizen c'est donc la réunion de 37 000 étudiants en médecine avant l'internat qui sont représentés par l'AMNEMF qui cumulent tous ces petits jobs et puis on a 12 millions de patients hospitalisés par an et près de 250 000 médecins qui croulent sous le travail à l'hôpital et en ville. Donc, en fait, on a mis dans cette place-forme ces trois protagonistes et on les fait communiquer les uns avec les autres par le biais de l'application Opizen. Donc, on a une patiente qui est hospitalisée qui veut rentrer chez elle. Sa mère, son père, sa soeur ne sont pas disponibles à 15 heures pour aller la chercher et en même temps, un taxi ne suffit pas parce qu'il attend en bas de l'hôpital et en fait, elle poste une annonce elle dit voilà, moi j'aimerais bien rentrer chez moi dans les meilleures conditions avec la possibilité de passer à la pharmacie pour me ramener mes médicaments et à la fois être sûre de pouvoir ouvrir la porte d'entrée de mon logement et donc, elle poste cette annonce au travers de l'application et en fait, elle est reçue par tous les étudiants en médecine qui sont géolocalisés autour d'elle. En fonction de leur disponibilité, les étudiants en médecine postulent à l'annonce voilà, moi je suis dans le même hôpital que vous et si vous voulez, je vais pouvoir vous ramener chez vous à telle heure et puis je vais pouvoir porter votre sac à dos et puis en rentrant chez vous je vais rester 5 minutes avec vous pour être sûre que ça se passe bien. Et donc, il répond à l'annonce et il est payé par le biais de l'annonce et la patiente laisse un commentaire pour évaluer l'étudiant et les services qu'il lui a rendus. Et de la même façon, on a aussi des médecins qui sont souvent hyper débordés qui ont à la fois des protocoles de recherche au laboratoire mais encore en même temps qui ont une consultation avec 20 patients et qui ont besoin d'assistance que souvent à l'heure actuelle on ne peut pas leur fournir. Et donc, ils postent leur annonce et disent voilà, moi j'aimerais qu'un étudiant vienne m'aider dans mon protocole de recherche qu'il arrive à mes petites souris parce qu'en fait je suis coincée au bloc opératoire et du coup, l'étudiant reçoit pareil l'annonce géolocalisée autour de lui et désireux de monter en compétence et puis de rentrer dans de nouveaux réseaux il répond à l'annonce et le médecin le paye et le note à travers l'application. Voilà. Et donc, c'est simplement ça Opizen c'est un monde plus connecté. Effectivement, un pitch très très simple. On assiste à un vieillissement de la population c'est pas nouveau donc en fait ces hospitalisés dont on parle sont des gens qui sont de plus en plus vieux et éventuellement sont pas forcément hyper à l'aise avec l'emploi ou en tout cas aussi à l'aise que des millenials avec l'emploi de ce type de plateforme là. Est-ce que c'est pas un potentiel frein à l'usage ou en tout cas est-ce que vous imaginez des choses pour les aider ? On en a eu l'usage effectivement en fait il y a un numéro de téléphone parce qu'en fait on n'est jamais mieux servi que par son téléphone à la fois dans sa fonction la plus simple et dans toute son intelligence donc les étudiants en médecine qui sont déjà autour des patients les professionnels de santé également quand ils voient que le patient a besoin de quelque chose et qu'eux ne peuvent pas y répondre il leur donne le numéro de téléphone et on dit ben voilà c'est simple vous pouvez les appeler et on a un standard et c'est l'opératrice qui poste l'annonce pour le patient et alors la perception des différents acteurs de ce triangle aujourd'hui vous avez des retours c'est quoi ? parce que c'est enthousiasmant quand on l'écoute oui, on a quelques milliers d'utilisateurs et puis on a des retours très positifs parce qu'en fait on a d'abord été voir les principaux concernés à savoir les étudiants en médecine et les médecins et on a fait toute une phase pilote au sein de l'hôpital au début sur Paris et puis maintenant en France et on a une mobilisation générale parce que c'est un vrai besoin à la fois pour les étudiants en médecine qui ont besoin d'être reconnus dans ce qu'ils font avant leur internat et qui sont souvent voilà méprisés et donc du coup oui ils y trouvent un sens donc si on se projette là aussi à 4, 5, 6 ans comment vous voyez évoluer votre plateforme c'est d'ouvrir à d'autres professions dans un contexte médicalisé mais comment vous voyez évoluer ? en fait effectivement on y voit un élargissement dans le monde du libéral avec une cohésion de l'hôpital et des cliniques enfin de l'univers hospitalier et de l'univers ambulatoire et avec une facilité de communication entre ces deux mondes qui sont souvent assez disjoints merci beaucoup alors ce que je vous propose maintenant dans le quart d'heure qui nous reste c'est d'entamer une discussion à 4 autour de cette thématique de la vie quotidienne mais ce que j'aimerais d'abord vous demander à tous les 4 c'est quelque chose dans les start-up on se demande toujours un peu quel est le point de départ le moment est-ce que c'est une inspiration est-ce que c'est une vision est-ce que c'est au contraire quelque chose de plus scientifique des ethnographies du terrain à quel moment vous vous dites waouh j'y vais il y a quelque chose on commence Manuel alors pour moi nous on est deux déjà et en fait on se connaissait depuis longtemps mais c'est la rencontre autour d'une idée et d'une idée qui vient de deux points opposés on a travaillé ensemble sur un projet caritatif avec mon associé pendant des années on avait envie de monter quelque chose et ce projet caritatif nous a amené à observer l'évolution de la consommation justement ce passage à l'expérience dont on parlait tout à l'heure et puis moi en revanche j'ai six ans de retail derrière moi et c'est l'observation du comportement client du ras-le-bol du fait que on est gavé aujourd'hui on a envie de changer d'approche complètement qui nous a donné envie de nous lancer mais c'est surtout cette rencontre et le fait d'être le fait d'avoir de savoir qu'on est qu'on est ensemble et qu'on est plusieurs parce que l'entrepreneuriat c'est une épreuve et du coup et le faire à deux c'est enfin démarrer à deux puisqu'on n'est plus deux aujourd'hui mais démarrer à deux c'est un point clé oui alors nous on est aussi trois donc on l'a fait parce qu'en fait on pense que c'est indispensable on ne peut pas rester isolé à l'hôpital en plein milieu de Paris et plus encore ailleurs donc moi je suis médecin une patiente et puis un spécialiste digital donc on s'est dit qu'il fallait qu'on tente l'aventure et au départ on l'a fait pas dans un objectif de start-up on l'a fait parce qu'on s'est dit que c'était un projet technique et qu'il y avait une cohésion de tout le corps médical et qu'il fallait qu'on partage autour de ça donc c'était plutôt voilà Fabrice nous c'est pareil on était deux au départ et avoir des expériences différentes et des histoires différentes à observer le marché de points de vue qui étaient complémentaires on s'est rendu compte que c'était probablement le bon moment pour en gros remettre ce qui était le bouche à oreille qui est le plus vieux marketing du monde à l'heure du digital et c'est à la fois le plus vieux et le plus efficace donc en fait c'est ça qu'on s'est dit et on était très surpris de se rendre compte que finalement ça n'existait pas vraiment et donc c'est quand on a vu ça qu'on s'est dit que c'était évident qu'il fallait le faire Paul qui est tout seul dans son coin je suis tout seul qu'est-ce qui nous décide à lancer des projets je pense qu'il y a plusieurs facteurs quand on sort de grands groupes il y a une histoire de ras-le-bol de fatigue et puis après il y a de la frustration et puis il y a de la rencontre la frustration de ne pas avoir un service ou une offre qui correspond à nos envies et puis la rencontre qui fait le déclic entreprendre c'est très dur et puis quand on rencontre quelqu'un qui a la même vision qui a la même envie ça déclupe les forces et puis dès qu'on a tout ça on a envie que de se lancer et de réparer cette cette failure en fait dans le monde que l'on voit alors quand on est du côté de la transformation des entreprises comme je le disais tout à l'heure se pose toujours la question pour nous nos clients la question de l'ubérisation pour reprendre ce mot qui a désormais vécu vu l'évolution d'Uber on ne sait pas ce que ça veut dire de nos jours mais en attendant donc si on pense à l'ubérisation vous en termes de marché est-ce que vous pensez que vous allez vous êtes en train d'ubériser quelqu'un et si oui qui ah ah alors moi j'aime pas du tout ce mot là pour être honnête parce qu'on y met un peu un fourre-tout quand on présente notre boîte il y a plein de gens qui nous disent ah oui vous êtes le Uber de je sais pas quoi j'ai pas l'impression d'être l'Uber de qui que ce soit en revanche c'est sûr qu'on est dans des logiques où on va s'appuyer sur un actif que les gens vont avoir Uber les gens vont avoir une voiture ils vont utiliser cet actif pour d'une certaine manière faire des revenus sauf que nous notre actif il ne nécessite aucune dépense c'est la passion des gens et c'est l'intérêt des gens donc dans ce sens il y a effectivement un rapprochement en revanche dans la philosophie générale on est quand même assez éloigné notamment d'un point de vue du niveau de revenu qu'on peut aller générer derrière on ne cherche pas à en faire des vrais emplois on est vraiment dans une logique de revenu complémentaire et dans le cadre de construire des nouvelles relations entre les passionnés de construire finalement de rapprocher les gens ça paraît assez basique comme idée comme ambition mais si on peut y arriver c'est formidable parce que du coup on va remettre le e-commerce à l'endroit où le commerce le plus fondamental en fait était le plus efficace c'est à dire dans l'interaction entre quelqu'un qui vend un produit parce qu'il l'aime et parce qu'il l'a fait parce qu'il le connait et quelqu'un qui a envie de l'acheter parce qu'il adore le contact qu'il a avec cette personne là si on revient au plus profond des racines du commerce en fait c'est ça qu'on essaye de recréer une autre façon de le voir c'est de le voir comme de l'exploitation d'une ressource dormante qui dans ce cas serait la passion mais qui dans ce cas est le temps disponible d'un étudiant et son besoin de financer donc pour le coup c'est la vraie création de valeur quelque part nous on est plutôt dans l'humanisation des relations des acteurs de santé les connecter les remettre en réseau en fait du coup vous créez plus que vous prenez du business à quelqu'un si je résume ah oui complètement enfin oui on répond vraiment à un manque alors là c'est un peu plus discussable parce qu'il y a des pièces que je ne vais pas acheter si je les loue nous c'est pareil alors il y a des modèles de location qui reposent sur le fait de je vais louer la robe de ma voisine alors nous on n'est pas dans ce domaine là on ne dit pas qu'on n'y arrivera jamais on dit qu'en revanche effectivement c'est des pièces différentes l'objectif c'est aussi de permettre aux filles de véritablement porter ce qu'elles voient dans la presse ce qui leur donne envie etc donc nous on porte le stock alors ça en tant que start-up c'est un sujet porter le stock c'est un dérétro satanas mais mais c'est clé pour nous en revanche est-ce qu'on disrupte du coup on prend l'ubérisation au sens de disruption oui parce qu'on est on est vraiment alors on est des partenaires des marques nous on porte on permet surtout quand on parle aux designers aux filles de porter les pièces images et porter ce que les designers créent la mode elle est là pour ça dans le fond on leur donne sa vocation première mais en redonnant le pouvoir aux filles et en leur permettant de s'affranchir de la contrainte de raison de combien de fois je vais porter ce truc là etc et puis par ailleurs on a aussi une notion de responsabilité parce qu'en moyenne un vêtement c'est porté 7 fois enfin un vêtement dans un placard c'est porté 7 fois et du coup il y a toute cette notion de responsabilité qui est derrière le service qui veut dire que à la fois on s'amuse et par ailleurs on ne stocke plus on gaspille plus on n'entasse plus et alors Paul est-ce que tu piques du business à l'épicerie fine du coin de Maru ou tu en piques aux grands joueurs forcément quand on crée un service qui permet de faire ses courses pendant qu'on prend un taxi et d'avoir ses courses au même moment quand on arrive à la maison on nous compare souvent à Uber et on dit souvent qu'on est en train d'Uberiser le petit épicier de quartier ou les supermarchés je suis un peu comme mon confrère j'aime pas trop cette expression nous on est juste en train de répondre à une demande et à allier cette demande et la technologie qui nous permet aujourd'hui et si on a une croissance comme la nôtre aujourd'hui c'est tout simplement parce que les grands groupes n'y ont pas répondu depuis des années ils étaient plus préoccupés à faire entrer les gens dans leur magasin et que nous on est beaucoup plus préoccupés par le bien-être les mamans qui s'occupent de leurs enfants enfin les parents qui s'occupent de leurs enfants prendre du temps pour soi ça c'est vraiment notre préoccupation et on pense que faire les courses c'est pas un plaisir mais le plaisir il est autour de la table et pas autour pas derrière un caddie voilà alors quand on crée une start-up on sait tous que c'est pas une sinecure c'est un job 24h sur 24 on se projetait tout à l'heure il y a un exercice intéressant c'est de réfléchir à ce qui va nous faire échouer évidemment pour tenter de le contourner et de le dépasser donc aujourd'hui si vous regardez objectivement votre business et la façon dont vous l'imaginez qu'est-ce qui va faire que comme beaucoup de start-up vous allez peut-être vous planter je pense qu'on va se planter si on persévère dans des mauvaises idées le sujet c'est pas tellement est-ce qu'on a la bonne idée évidemment le sujet c'est est-ce qu'on l'exécute bien mais ça c'est encore autre chose le sujet c'est est-ce qu'on comprend suffisamment vite qu'on se trompe et donc le sujet c'est le temps c'est pas le temps qu'on va y consacrer ou le boulot qu'on va y consacrer c'est pas tellement ça c'est plutôt moi je suis convaincu que on part tous de bonnes idées on part tous sur des territoires qui sont pertinents sur des choses où on a un vrai besoin par contre c'est pas exactement comment adresser ces territoires là et on a un timing qui est vachement court parce qu'on n'a pas de l'argent pour rester là dessus pendant mille ans et donc il s'agit de se tromper vite et beaucoup au début et il faut accepter ça je dis pas qu'il faut aimer se tromper mais je pense qu'il faut surtout avoir conscience qu'on arrête pas de se tromper et c'est pas grave et plus on se trompe et plus on ferme des portes qui vont nous permettre d'ouvrir la bonne et donc tout le sujet c'est de se tromper vite je pense parce que si on se trompe lentement et bien c'est trop tard je pense qu'il y a trois choses un la question de time to market et la vitesse à laquelle ça va arriver et Fabrice on est vraiment dans le il faut du temps et les nouveaux usages ça prend du temps à installer la question c'est à quel rythme à quel moment à côté de ça faut pas rater le moment donc il faut être là suffisamment tôt mais suffisamment longtemps après il y a l'exécution parce que nous on a une boîte de mode mais c'est un tiers une boîte de mode un tiers une boîte de tech et un tiers une boîte d'exé nous on gère le niveau de service qu'on propose c'est du coursier c'est du pressing beaucoup enfin c'est vraiment beaucoup d'exécution et le troisième je trouve c'est le c'est de trouver le bon niveau de prix à chaque fois parce qu'il y a la question de faut que ce soit suffisamment attractif mais faut pas non plus dévaloriser je pense qu'il y a aussi un certain nombre de services et de start-up qui sur certains marchés se sont plantés parce qu'ils ont voulu faire des choses trop attractives pour développer mais qui in fine habituent les gens à un truc qui n'est pas viable et une habitude dont il est très difficile de se défaire à terme qui devient la norme et du coup on est dans un freemium dont on n'arrive pas à sortir pareil pour prendre cet exemple là il faut avoir l'appui des médecins des directeurs d'hôpitaux des étudiants une adhésion au groupe forte et échanger des services qu'on a ciblés et qui sont essentiels en fait c'est ça la clé en fait arriver au bon niveau de notoriété le plus vite possible sur la compréhension de la promesse je pense que c'est deux facteurs humains c'est le courage et la persévérance et l'humilité surtout il faut accepter quand on est start-upper d'être très humble parce qu'on va faire énormément de choses qui qui sont pas forcément qui sont pas forcément attendues du public et que le public ne répond pas et il faut avoir cette humilité pour comprendre ça et pour se dire ok je me suis trompé et vite je dois me relever donc je rejoins mon confrère ensuite c'est une perte de courage c'est comprendre ses erreurs et et pas baisser les bras finalement la seule limite que l'on a c'est c'est nous-mêmes et tant qu'on croit en notre projet et tant qu'on croit en notre business il faut continuer à persévérer et tenter 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 être start-upper dans ses premières années c'est essayer le maximum de choses le maximum de choses en acquisition client le maximum de choses en termes de produits en termes de pricing et tout ça pour adapter son projet trouver le market fit et dès qu'on s'en a ça on n'a qu'à plus laissé porter mais et derrière il faut toujours garder cette humilité parce que tout peut s'arrêter et il faut essayer de garder quelques coups d'avance donc jamais perdre cet esprit de start-upper et toujours continuer à d'innover et tester des choses et proposer de nouvelles choses parce qu'on est sur un marché qui vit et qui se transforme tous les jours voilà donc si je fais la synthèse de vos réponses finalement c'est vraiment une histoire de momentum à la fois de partir au bon moment d'être prêt au bon moment de savoir se modifier se transformer soi-même au bon moment pour finalement qu'il y ait une conjonction entre le marché et l'offre il me reste à vous remercier tous les quatre donc pour cette table ronde vie quotidienne et donc on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour une nouvelle série de start-up merci beaucoup merci